Vitality sans ZeeWoo, est-ce qu'on peut s'imaginer cette catastrophe ? Ce serait un traumatisme, ce serait pas un désastre, ce serait un traumatisme. Tous les joueurs français, tous les joueurs de Counter-Strike seraient en pleurs et en deuil si on perdait notre ZeeWoo national, parce qu'il y a une statistique qui fait très mal pour cette vidéo les amis, c'est le résumé de la Blast et du parcours de Vitality. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi cet événement, ayez honte, ayez honte, parce que c'est le meilleur tournoi de tous les temps de l'histoire de Counter-Strike, je peux vous en assurer, en tout cas au niveau de l'animation, de la production, le public était fou et surtout Vitality a fait un super parcours, un super parcours mais il y a beaucoup de circonstances. La stat qui fait mal, je reviens dessus, Vitality, pas un mec positif dans l'entièreté du tournoi, pas un mec positif sauf ZeeWoo. Alors imaginez-vous maintenant Vitality sans ZeeWoo, qu'est-ce qu'on serait et comprenez désormais les mêmes un petit peu, le trash talk qu'il peut y avoir de toutes les nations de Counter-Strike, sauf nous les français bien évidemment, qui vont un petit peu provoquer nous français, nous fans de Vitality, etc. en disant qu'on est dépendant de ZeeWoo et que cette équipe n'est que ZeeWoo-Lity et pas forcément Vitality. Donc les gars, avant de commencer cette vidéo magnifique, je vous rappelle qu'on est à 550 subs quasiment sur ma chaîne Twitch, donc merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent, n'hésitez pas ceux qui ont des petits primes, venez nous donner un petit peu d'amour. Dans la description, ceux qui sont fans de skin et tout, qui veulent s'acheter un petit peu de la Dragon Lore, prenez mon petit lien comme ça, je mets ma daronne à l'abri facilement. Explication donc du format de ce tournoi. Arbre à double élimination, winner bracket, loser bracket, tous les matchs se jouent en BO3. Commençons donc par nos amis de Liquid qui a été un match désastreux. Quelle honte Liquid. Cette équipe est morte et en plus, il y a eu des interviews de la part de ZeeWoo, très, 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 très virulente et de Elige, très virulente également à l'encontre de l'atmosphère et tout. Enfin, les mecs, ils ont été honnêtes au moins, mais ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas tous entre eux, ça s'embrouille, etc. Mais ça s'est resté quand même assez professionnel, je trouve. On voit quand même qu'il y a eu énormément de chemin parcouru, j'ai envie de dire, par rapport à des années précédentes où là, les mecs, ils se seraient tirés à la Kalashnikov dessus. On ne va pas se le cacher. Vitality, Terrasse, donc Liquid 2 à 0. Tout le monde a été exceptionnel. Là, pour le coup, il y a des joueurs positifs, mais après, ça va être la débandade, je peux vous l'assurer. Mais surtout, un ZeeWoo absolument gotesque, gotesque, trop chaud. Et Kyojin, bien sûr, dégatif, même pendant ce match-là. Vitality contre Astralis, on enchaîne. Superbe match, parce que là, pour le coup, c'était hyper tendaxe. Astralis, d'ailleurs, qui a fait un parcours lors de ce tournoi absolument exceptionnel. Cette équipe a été, je pense, une grosse révélation. On voit que Lucky s'est très, très bien intégré. Le Rookie, là, il a lâché le sniper, pour le coup, c'est Glaive qui le prend, mais il s'en sort magnifiquement bien au rifle. On a Config, Stratosphérique et BlameF qui scorent à fond. Glaive qui, pour le coup, se prétend un petit peu en star player. Et Xypnix, toujours Xypnix. L'homme fort, l'homme discret, l'homme tampon. Un petit peu la pupute de l'équipe, mais qui fait largement son travail. Donc, l'équipe est super homogène. Voilà, petit mot pour Astralis là-dessus, mais concentrons-nous donc sur Vitality. On bat donc Astralis 2 à 1 avec un match de fou. 22-18 pour la première carte sur NUK. 16-14. Et c'est un gros comeback. Je rappelle que c'est un gros comeback. Il y avait 15 à je ne sais pas combien pour Astralis. On est allé chercher l'overtime. 16-14. Deuxième carte perdue pour Vitality. 1-1. On recolle côté Danois. Et dernière carte, dénouement final sur Inferno. Et vous savez quel anti-jet d'Inferno côté français parce qu'on est hyper fragile sur cette carte. 16-11. On les démonte. Place à la finale. Winner bracket contre Navi. Cinquième confrontation de l'année. Quatre défaites déjà. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce qui se passe toujours parce que le chemin est beaucoup trop difficile. La montagne est beaucoup trop grande pour nos amis français. Et on se fait balayer d'une manière honteuse. 16 à 7. 16 à 6. Personne n'est là individuellement. Tout le monde est dégoûtant. Navi trop fort. Electronique trop fort. Simple trop fort. Bites trop fort. C'est la force de Navi. C'est que tactiquement, ils sont là déjà depuis des années. Il n'y a rien à leur reprocher au niveau tactique à Navi. Depuis 10 ans qu'ils sont sur CS. On le sait. C'est les rois du contrôle map. Ça joue lent. Tactiquement, c'est fort. Mais là, individuellement, ils sont là. En plus, c'est répondre présent. Et ce n'est pas que simple. C'est ça le pire dans cette équipe. Et là, donc Navi s'envole vers une grande finale et attendra donc son contender qui ne sera rien d'autre que Vitality. Parce que nous, désormais, on va aller en loser bracket et en finale loser bracket. Donc soit on remonte en gagnant ce match-up-là, soit on perd et on finit donc 3e de cet événement. Et là, magnifique encore une fois, le, j'ai envie de dire, le scénario rêvé. Astralis, Vitality devant le public absolument fou des Danois parce qu'ils ont mis une énergie folle. Un peu trop d'ailleurs, un peu trop parce que bon, ça a eu Vitality. C'est normal, c'est le jeu, c'est la compétition. On est à l'extérieur. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Il faut nous haïr. Il faut nous insulter. Il faut nous cracher dessus. C'est normal. Mais le public est allé trop loin. Ça donnait un petit peu des call-out à Astralis. Alors, ils n'entendent pas. Mais quand il y a, je ne sais pas, moi, Zewook et derrière Dupré, Dupré, lol. Pas Dupré, mais BlameF vous confie, vous avez compris. Eh ben, ça crie. Et donc là, tu as Glaive ou BlameF ou je ne sais pas quoi qui se retournent et qui tuent le mec. Donc ça, ce n'était pas clean du tout. Ce n'est pas du tout fair play. Je n'ai pas aimé ça. Et pour le coup, on a vu un putain d'apex lors de tout cet événement. Alors autant, il y a quatre joueurs négatifs. C'est désastreux individuellement, je trouve, le niveau. Et qu'il n'y a que Zewook et qu'on est beaucoup trop dépendants de Zewook. Et c'est normal, donc, le changement qu'il va y avoir avec les Danois, l'incorporation de Dupré et de Madiz parce qu'il faut des putains de scoreurs dans cette équipe qui peuvent épauler Zewook. Ce n'est pas possible d'être tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, Apex, révélation, enfin pas révélation, mais on voit, on voit là lors de cet événement avec les vocaux, avec les images qu'on a eues, la hargne, le capitaine qu'il est devenu, le leader qu'il est devenu. Il s'en prend au public. Il s'en prend même à ses coéquipiers quand ils ne font pas le travail. On l'entend du trash talk crier sur Kyodin à plusieurs reprises. Putain, écoute-moi, bordel et tout. C'est ça, écoute-moi, putain, écoute-moi. Vraiment, putain. C'est normal, c'est un capitaine. On n'est pas des fragiles. On veut gagner, on est des compétiteurs et on veut dominer. On veut des titres. On ne se contentera pas d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième place. On ne se contentera pas de la médaille d'argent. On veut l'or et on veut l'or à tous les tournois. Donc, il faut crier comme ça. C'est là, c'est là qu'on voit les vrais capitaines et les vrais gagnants. Donc moi, j'ai adoré la prestation de Apex. Tous les petits fragiles qui ont compris les messages un petit peu subliminaux. Il n'y a pas de messages subliminaux, les gars. Tout ça, c'est que du positif et on a vu donc Apex, il s'est révélé. Ça lui a permis aussi de recruter, on va dire, des petites puputes parce que Kyodin ne l'a mis pas trop mal, j'ai envie de dire, lors de cet événement. Et donc, ça s'est bien passé pour nos amis de Vitality contre Astralis. On les bat, donc, non, on se fait démonter sur la première carte 16 à 12 et ensuite, on les terrasse 16 à 11 sur Inferno et on les explose 16 à 7 sur Mirage avec un public climatisé. Ah, c'est fini. Il y avait un froid dans la salle, plus personne parlait mais c'était sympa parce que ça a hué, etc. Mais ça allait un peu trop loin parce que même à la fin justement lors de cet événement, il y a pas mal de Danois qui ont quitté l'arène et tout parce qu'ils voulaient voir et il y a même des casteurs et notamment Sponge et Machine qui étaient donc dans la salle qui ont dit « Eh les gars, vous n'êtes pas des vrais fans de Counter-Strike, vous êtes des fans en plastique qui émaient uniquement Astralis et quand ça ne va pas dans votre faveur, etc. vous ne vous comportez pas de la meilleure des manières. Ici, il n'y a que des fans de Counter-Strike avant tout et il faut aimer Counter-Strike avant tout. Il faut apprécier la compétition, aimer aussi Vitality qui justement a mérité cette victoire. J'ai adoré. J'ai adoré ce truc-là parce qu'il faut aussi savoir s'incliner et là, Vitality a clairement mérité sa place en grande finale et aller chercher peut-être sa revanche contre Navi. Sixième confrontation de l'année entre Navi et Vitality, c'est le Classico quand même. C'est la grande confrontation de rivalité entre le meilleur joueur de tous les temps peut-être et du monde en tout cas Simple contre Zibou. Meilleur joueur du monde en 2019, meilleur joueur du monde en 2020. Il ne le sera pas en 2021, c'est assuré. Et là, on se fait exploser. On se fait exploser 2 à 1 mais on se fait exploser quand même. 16-12, première carte. On remporte la deuxième carte 16 à 6 sur Nook. Je reviendrai là-dessus. Et on se fait littéralement humilier sur la dernière carte 16 à 7. Des visages un peu fermés individuellement. C'était très moyen de manière générale dans cette finale. mais je vois un petit peu des casteurs, des rédacteurs de news, les acteurs un petit peu de la scène française orgasmés. C'est le mot que j'ai utilisé. On a un orgasme parce qu'on a gagné Navi sur Nook. Mais on est où là ? On est qui nous ? On est qui nous ? On est des salopes maintenant ? On est qui nous ? On va se contenter nous d'avoir mis une carte à Navi en fait ? On veut quoi ? C'est quoi nos prétentions ? On veut se contenter de ça ? C'est abominable. Quelle est cette mentalité ? Donc non, moi je vais faire le rabat-joie comme d'habitude. Non, moi je ne me contenterai pas de ça. Moi je veux gagner. Moi je veux remporter des titres. Je veux dominer également Navi. Moi remporter Nuke en commençant CT sur la map la plus défensive de l'histoire de Counter-Strike, ça ne m'intéresse pas. Et surtout que Vitality est payé des milliers d'euros par mois qui sont professionnels, que c'est une des cartes les plus fortes côté Vitality avec D2 notamment et Vertigo. D2, Vertigo, Nuke, c'est les maps où Vitality s'en sort le plus en tout cas. Donc ce n'est pas une map où on vient en touriste, ce n'est pas une map où on vient et où on joue coucou, on vient en slip. C'est faux. C'est aussi des professionnels. Quand Manchester United ils vont gagner peut-être au Barça à domicile, tu ne vas pas dire « Ah, c'est super ! On a mis deux buts au Barça ! » Mais on est où ? C'est quelle mentalité ça ? Donc moi je ne fais pas partie de ces gens-là. On s'est fait exploser lors de la finale. La finale a été, je trouve même bien moins émotive, bien moins spectaculaire que la finale loser bracket contre Astralis avec le public, le jeu. On voyait Apex qui criait sur le public des fans danois qui galvanisaient, qui mettaient des rounds, qui chantaient, qui dansaient à chaque fois et tout. franchement ça moi c'est l'image qui va me rester de cet événement. Cette finale contre Navi est un petit peu décevante mais c'est normal. Navi c'est trop fort, Navi c'est trop compliqué, ils sont épaulés. Simple il a électronique, il a beat à côté de lui pour s'en sortir, vraiment pour scorer. C'est des top 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 scorer et en plus il a Perfecto qui clutch à chaque fois. Il y a Boomit qui est un très bon lead, qui est un très bon caller aussi. C'est très solide, très 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 solide. même Simple dit en interview d'après match on a perdu Nuke exprès pour pouvoir kiffer plus longtemps dans l'arène. Imaginez le got ce qu'il nous raconte, c'est absolument phénoménal. Donc je ne doute absolument pas que ça c'est pour faire le spectacle et qu'il n'en pense pas du tout une miette de ce qu'il a dit parce que personne ne fait exprès de perdre une carte à ce niveau là. C'est absolument illégal même de penser comme ça. Mais pour le coup, c'est pour vous montrer un petit peu la mentalité qu'ils ont quoi. Vous nous avez gagné une map, on s'en bat les couilles les gars. On vous prendra sur la troisième map et on va vous démolir. C'est ça que je veux moi chez Vitality. C'est la mentalité d'Apex parce qu'on voit un petit peu son énergie déborder parce qu'il a transmise à tout le monde. Il nous l'a transmise à nous, les gens qui ont regardé l'événement. Il l'a transmise très certainement à ses joueurs, à son coach, au public. Il l'a transmise à tout le monde. Imaginez qu'il y avait 10 000 personnes dans l'arène qui ont fermé leur gueule. Ça veut dire qu'Apex il les a éteints. Donc pour le coup, 4 joueurs négatifs lors de cet événement, un seul joueur positif côté Zibou. Mais je pense que Apex a joué un grand rôle dans cet événement même s'il est négatif. Il y a du mieux côté Apex mais c'est peut-être aussi par rapport au roleplay que tactiquement, il a Kyodin qui est son binôme et forcément qu'il l'utilise beaucoup comme bait pour que lui capitalise derrière sur les kills. En tout cas, moi c'est tactiquement ce que je vois et je ne vous parle même pas des statistiques de Simple qui est le MVP de ce major qui sera le meilleur joueur du monde de l'année 2021 sans aucune contestation, sans aucun rival possible et très certainement le meilleur joueur de tous les temps de Counter-Strike parce qu'il lui manquait justement ça et statistiques encore une fois qui fait mal Navi n'a pas perdu en LAN depuis les IOM Katowice 2020. Alors cette année, ils ont perdu le RMR CIS contre Gambit, ils ont perdu une petite finale aussi en début d'année contre Heroic mais c'était en online, c'était en online. En LAN, Navi n'a plus perdu depuis quasiment deux ans. C'est une folie. Les mecs sont très forts et on peut les féliciter pour ça. Il faut savoir un petit peu s'incliner et surtout prendre du plaisir. On est fan de Counter-Strike avant tout, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir de l'amour pour Vitality bien évidemment parce qu'ils sont français mais également de l'amour pour les autres joueurs qui animent ce jeu, qui font grandir l'e-sport et qui font grandir notre jeu à nous, Counter-Strike Global Offensive. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce résumé de cette Blast vous aura plu. Ceux qui ont raté cet événement, ayez honte les amis parce que franchement, c'était vraiment au-dessus du Major, c'était un des meilleurs tournois de l'histoire de CS. Les statistiques étaient folles, l'animation était folle, la scénographie était folle, la production était folle et aussi les mini-jeux qu'il y avait entre les matchs, les joueurs aussi qui s'y prêtaient. On a vu un Kargan déguisé en Batman arriver et tout. Vraiment, c'était la folie. Cet événement était magnifique à suivre. C'était super. A bientôt les frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada